Bonjour, Marjorie, coach professionnel, kinésiologue, formatrice. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le thème des réactions. Les réactions que nous avons au quotidien, qui nous aident à mieux sombrer, j'ai envie de dire. Pourquoi souvent, quand des personnes nous touchent ou nous font mal, on va réagir. C'est-à-dire, on va ou se mettre sur la défensive, ou s'isoler, s'enfermer, se dire « Oh là là, je ne mérite pas ces réactions, pourquoi cette personne pense ça de moi ? » « Comment c'est possible ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? » etc. Il y en a même qui font les deux. C'est-à-dire, dans un premier temps, être dans la réaction, dans l'agressivité, dans la colère. Et dans un deuxième temps, être triste et déprimé. Je vous avais parlé dans une vidéo déjà précédente, que c'est souvent notre regard face à ce qui nous est dit qui est important. C'est-à-dire, si une personne va nous dire « Je te trouve grosse, par exemple, ou tu as grossi. » Et que nous, quand on se regarde dans le miroir, on se trouve gros également. Évidemment, du coup, c'est le fait que nous, on valide ce que la personne dit qui va nous toucher. C'est ce que je vous avais un peu expliqué. Pas à travers cet exemple-là, mais à travers d'autres exemples. Du coup, là, j'aimerais essayer d'aller plus profond là-dedans. C'est-à-dire, lorsque je réagis, je vais charger ce que j'ai fait de mal. En fait, dans notre corps, nous avons plusieurs façons d'agir. C'est-à-dire, je vais agir en mon âme et conscience, en harmonie avec mes valeurs. Je vais agir et je vais faire dans ce monde ce qui m'intéresse de faire. Je vais mettre en place des attitudes. Je vais mettre en place des façons d'accueillir, des façons de partager, des façons de me confier ou pas. Tout ça, c'est ce qu'on est. D'accord ? Ce qui intervient souvent, c'est que dès qu'il y a un élément perturbateur, alors un élément perturbateur, ça peut être quelque chose qui ne se passe pas comme on l'avait souhaité. Ça peut être également une personne qui risque de nous faire remonter quelque chose de manière assez spontanée, dont on ne s'attendait pas. Ça peut être également un avis qu'un ami ou qu'une personne de notre famille nous fait remonter, qui du coup vient perturber notre univers. Tout cela, en fait, tous ces éléments perturbateurs vont nous provoquer des réactions. Ces réactions, je pense, important de s'en méfier. Parce qu'en fait, c'est elles qui vont faire en sorte que nous ne serons pas bien après. J'explique. Si une personne, par exemple, va vous faire remonter, que vous avez perdu du temps en faisant de telle manière, et que si vous aviez fait d'une autre manière, cela aurait été beaucoup plus rapide. Du coup, ça vous contrarie, parce que vous, vous avez fait de la meilleure manière qu'il vous était possible de le faire. Et du coup, le fait que cette personne ne vienne vous donner une autre information, vous risquez de réagir en vous sentant jugé ou dénigré ou peut-être pas estimé. Pour tout le travail que vous avez fait, le temps que cela vous a pris, etc. Parce que finalement, peu importe, le temps que cela vous a pris, vous l'avez fait de votre mieux, et vous, vous vous êtes senti de le faire comme ça. Vous n'aviez pas forcément besoin d'entendre que d'une autre manière, cela aurait été plus rapide. Et je pense vraiment que la réaction qu'on va développer à ce moment-là, c'est elle qui va vraiment créer le mal-être en nous. Pourquoi ? Parce que si là, vous réagissez en disant « Oui, mais ta méthode, elle ne marche pas », vous risquez de vous enfoncer, parce que peut-être que cette méthode marche. Si vous réagissez en disant « Oui, de toute façon, tout ce que je fais, c'est jamais bien », c'est parce que vous allez déclarer ça, que du coup, vous risquez de provoquer un conflit avec l'autre. Du coup, vous allez, vous, vous sentir pas reconnu, pas respecté. On va tomber dans des interprétations multiples et variées, et c'est ces interprétations-là multiples et variées qui finalement vont déclencher notre mal-être intérieur. Souvent, on croit que l'autre a ce pouvoir de venir nous blesser, mais non. En fait, l'autre va mettre en lumière des choses que lui a acquis en fait en lui et va nous mettre en lumière que peut-être de cette manière-là, ça sera plus facile ou avec son regard que peut-être de perdre quelques kilos, ça vous permettra de mettre en place des choses qui vous feront du bien pour plus tard ou si vous adorez faire les randonnées, que vous n'arrivez plus à marcher. Et bien, peut-être que s'il y a de la bienveillance derrière, en tout cas, si ça vous a été dit, n'allez pas juger le pourquoi du comment ça vous a été dit. Ce qu'il y a d'intéressant à travailler en vous, c'est que le fait que vous, vous réagissiez, vous risquez de tomber dans de la démesure puisque vous êtes en colère. Et du coup, cette démesure peut vous faire tomber dans des regrets, vous faire tomber dans des... Si j'avais su... Ou développer une colère vis-à-vis de l'autre en fait, qui va être, si vous voulez, le... Alors on va dire le support de projection de votre colère intérieure, mais support de projection, peut-être que c'est pour vous, ça ne vous parle pas, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai besoin de taper pour me défouler parce que ça m'a énervé. Et bien en fait, vous risquez de taper sur l'autre et du coup, comme ça, vous vous sentirez mieux vous. Par contre, vous n'aurez pas à régler le problème en vous. Est-ce que ça a réveillé ? Ce n'est pas toujours évident d'analyser tout ça parce que souvent, on se sent victime, accusé ou coupable parce qu'il y a ceux qui ne se remettent pas en question et qui du coup disent, bon, il est content, c'est bien, il n'est pas content, voilà. Mais au fond de lui, il entend quand même. C'est une manière de faire l'autruche. On met la tête dans le sable et puis peu importe. Mais au fond de nous, ça nous touche et ça nous affecte. Et il y a aussi la manière de, quand on travaille sur soi, qu'on se remet en cause tout le temps, qu'on essaye d'être bien, et bien quand on nous envoie ça, on le reçoit comme quelque chose de pas juste. Et du coup, on se bouffe et on se remet en cause peut-être et on se dit, si j'avais su ou qu'est-ce que j'ai mal fait ou est-ce que je l'ai énervé ou comment ça se fait qu'il me dit ça, peut-être que je ne lui plais plus, peut-être... Et on va s'imaginer un monde et broder un monde autour d'une interprétation erronée à la base. On va prendre une information et on va lui faire faire un petit monde intérieur. Et c'est ce monde intérieur parfois qui vient nous plonger dans de la culpabilité, dans des remords, dans des phrases du genre « je suis nul, je ne sers à rien, personne ne m'aime, personne ne me remarque » ou des choses comme ça. En fait, ces phrases, elles arrivent parce que vous, au moment où vous avez réagi, et bien justement, vous ne vous êtes pas remarqué, vous vous êtes oublié, vous vous êtes complètement mis de côté, c'est-à-dire vous n'avez pas pris en charge l'émotion qui a été réveillée en vous au moment où vous avez entendu cette phrase, au moment où vous avez vu quelque chose qui vous a affecté. Ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que c'est ce que ça provoque en nous qu'il faut qu'on aille gérer. Ce n'est pas l'autre. Si vous voulez, imaginez, vous avez un enfant, vous êtes responsable d'un enfant, et là l'enfant, de manière spontanée, il a envie d'aller attraper le ballon qu'il y a de l'autre côté de la route, et puis il se jette pour aller attraper ce ballon. Et là, il y a un jeune qui arrive dans une voiture un peu comme un fou, vraiment à une vitesse démesurée par rapport à la vitesse aux 30 km heure recommandées dans ces lieux-là, et il arrive, je ne sais pas, à 70 km heure d'un coup, puis vous voyez le petit, la voiture, qu'est-ce que vous allez faire en premier ? Priorité, vous allez attraper l'enfant et le mettre en sécurité. Ben c'est pareil, quand on reçoit quelque chose qui vient nous perturber dedans, en priorité, on se met en sécurité soi, et on se dit, qu'est-ce qui se passe en moi là ? Qu'est-ce que ça m'a réveillée ? Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je peux faire quelque chose qui me soulagerait, qui peut me faire du bien ? Et ça, c'est prioritaire à, ah ben l'autre, mais quel gros con, mais il roule vite, et là là là, et là là là, tout ça, toutes ces choses-là qui finalement nous apportent quoi ? La personne, elle le sait qu'elle a roulé vite, la personne, elle a eu peur aussi d'écraser cet enfant. Le fait que moi, je réagisse en lui disant, oh mais tu te rends compte, t'as roulé vite, c'est dangereux, t'as un danger public pour l'humanité, là 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 là, le fait que je brode tout ça, en quoi ça va moi m'aider ? Je vais charger mon karma, je vais balancer quelque chose à quelqu'un, je vais provoquer chez lui une réaction, c'est-à-dire qu'au lieu de lui être face à la chose dangereuse qu'il a faite, parce que lui, il y est face aussi, il a eu peur d'écraser cet enfant. Donc lui, il va avoir ce choc-là, au lieu du coup qu'il puisse faire face à ce choc-là, il va réagir sur vous, donc lui, sa peur, il va vous l'éjecter dessus, et vous, la vôtre, vous lui éjectez dessus. Et du coup, c'est ça qui crée des conflits en fait. Et ensuite, on est énervé, on n'arrive plus à se calmer, on a développé dans le corps tout ce qu'il fallait pour bien s'énerver, qui va mettre un certain temps à s'évacuer, une dose de stress, une dose de, comment dire, on a eu la pression qui est montée, le cœur qui s'est emballé, tout, 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 tout. Et ça, ça crée des conséquences sur nous. Et du coup, on va se dire mince, mais il y en a même qui vont jusqu'à la violence, jusqu'à taper, jusqu'à faire des dégâts qui sont finalement pires que le problème au départ. Je vous invite vraiment à vous questionner sur ces réactions. Parce que, parfois, on n'y réfléchit pas et on se dit, c'est bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas me chercher, il n'avait qu'à pas me provoquer, il n'avait qu'à pas tout ça. Oui, mais peut-être que la personne que vous avez en face, on ne connaît pas sa vie, on ne sait pas ce qui se passe, et on ne sait pas pourquoi. Et peut-être que ce jeune qui arrivait vite, il avait quelque chose d'urgent, on ne sait pas. Et dites-vous dans votre tête qu'on ne sait pas. Donc, il est important de travailler sur soi et de se dire, voilà, je vais ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand je ressens ce qui se passe à l'intérieur de moi, soudain, j'ai un discours qui est beaucoup plus juste. Rien n'empêche que si je revois ce jeune, ou si ce jeune après s'arrête pour s'excuser, je vais pouvoir lui dire gentiment, tu sais, ici, si c'est limite à 30 km heure, c'est une raison, tu m'as vraiment fait peur. Et là, ce jeune, il va pouvoir dire, mais j'ai eu très peur aussi, excusez-moi. Et là, on accède vraiment à quelque chose de beaucoup plus juste au niveau de la relation humaine, c'est-à-dire, au lieu de culpabiliser l'autre, au lieu de l'accuser, au lieu de le montrer du doigt, au lieu de lui dire à quel point il a été nul. Et ça, on retombe à un schéma qu'on a vu dans une vidéo précédente. Le schéma de l'enfant, qu'on monte toujours du doigt, et c'est pas bien, et ça c'est bien, et fais-le comme ça, et pas comme ça. Sortez de ces schémas-là, grandissez, évoluez, avancez. Soyez 100% responsable de tout ce que vous dites. Ne dites pas, tant pis, des fois je vois des citations ou des choses comme ça sur les réseaux sociaux passés en disant, mon attitude dépend de qui j'ai en face. Pourquoi ? Et du coup, vous vous êtes qui ? Parce qu'être caméléon, vous croyez que c'est quelque chose de positif. La seule chose qui vous est demandée sur cette terre, et qui nous est demandée, c'est d'être pleinement nous. C'est-à-dire, c'est agir avec notre cœur, avec notre âme et conscience, peu importe la personne qui est en face. Je sais que ça peut déranger des personnes qui, voilà, qui n'y arrivent peut-être pas, ou qui ont l'impression que c'est pas possible, ou qui ont l'impression que s'il n'y a pas des claques, ben les gens comprennent pas, mais c'est une impression. Vous savez, des fois, quand on n'attaque pas l'autre, et qu'on se contente de rester en protection de soi, ben la claque, elle est beaucoup plus grande, parce que la personne, elle est face à ce qu'elle a fait. Et vous savez, face à sa conscience, on n'échappe pas à ça, jamais. Sa conscience, notre conscience, elle nous suit. Donc oui, on peut mentir aux autres, bien sûr, on peut même se mentir à nous-mêmes, on peut avoir des belles décorations, on peut s'habiller super bien, sourire tous les jours, mettre du maquillage, être joli, s'habiller bien, oui, on peut faire tout ça. C'est pas un problème, on peut passer comme la personne la plus gentille au monde, et la personne... Oui, c'est facile à faire maintenant, c'est vrai que l'industrie, et le marketing, et tout ça, ben bien sûr, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais en nous, comment ça se passe ? Et les gens, le soir, ils se démaquillent, ils se déshabillent, et là, ça se passe comment ? Et le matin, quand ils se lèvent et qu'ils sont devant leur glace, comment ça se passe ? La conscience, elle est là. Notre conscience, on est toujours face à ça. Et il y en a qui le comprennent quand ils attrapent des maladies, quand on attrape des fois des grandes maladies, ou des maladies qui peuvent mettre en danger notre vie, on se rend vraiment compte de l'importance d'être soi-même, et de l'importance d'arrêter de se voiler la face. Parce que finalement, se voiler la face, c'est à nous que ça fait mal, c'est pas à l'autre. C'est à nous, parce que nous, on se voile la face, et on passe notre temps à donner des belles leçons de vie aux gens, mais finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on choisit de faire ? Ce sont des questions qu'il est important de se poser. Surtout quand on accompagne les gens, pour mes collègues qui sont thérapeutes, naturopathes, kinésiologues, psychologues, psychiatres, je n'en sais rien, c'est important de se poser ces questions-là. Parce que si nous, on n'est pas en nous sincères et honnêtes, comment on peut se prétendre accompagner les autres ? Comment nous, on arrive avec nos belles leçons de vie ? Ah ben voilà, alors il faut faire comme ça, comme ça, super, mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toujours les exemples qui ont changé le monde, c'est jamais nos opinions. Ça, ce serait sinon. La seule chose qui nous est demandée, c'est d'être vrais, de ne pas tricher. Si notre expérience peut servir aux autres, mais tant mieux. Si ça nous a permis d'aller chercher en nous des choses qu'ensuite on peut mettre en place et mettre à disposition des gens, tant mieux. Mais en aucun moment, on n'est là pour rendre les gens dépendants de nous. Les gens sont libres. Les gens doivent rester libres. C'est important. Et toutes les réponses, chacun les a en soi. On les a toutes en nous. J'aimerais vraiment que les gens comprennent qu'il est important de travailler sur soi tout le temps, au quotidien, pour plein de choses. Bien sûr que ça peut être très important d'aller se faire accompagner quand des fois on n'arrive plus à gérer son stress ou qu'on n'arrive plus, ne serait-ce qu'à prendre du recul sur notre propre histoire. Parce que parfois, on a tellement la tête dans le guidon. Et c'est valable pour tout le monde, que vous soyez thérapeute, coach, etc. N'importe, même le Dalai Lama, il fait des erreurs, tout le monde. Et tous, on a des fois la tête dans le guidon et on ne voit pas les choses. C'est hyper important, cette prise de recul. C'est pourquoi je dis, tout le temps, professionnels, allez vous faire superviser, allez vous faire... continuez à vous faire aider. Ce n'est pas parce que vous avez acquis un diplôme que vous avez toujours le niveau. Parce que le niveau de l'humanité, il évolue à chaque seconde qui passe. Parce que les lunes, ils travaillent. Parce que nous, on y travaille quotidiennement. Parce que les événements de la vie nous font travailler, nous font tout bouger. mais bien sûr... Et ensuite, j'aimerais aussi partager avec vous ces deux chemins où... Il y en a souvent qui disent il y a le chemin de l'amour et la peur. C'est-à-dire que vous choisissez de faire un chemin dans la vie, d'accord ? Et dans ce chemin-là, vous pouvez vous prendre le chemin de terre ou prendre l'autoroute. Voilà, on va décliner ça un petit peu comme ça. Et c'est vrai que là, le chemin de terre, ça va être le chemin de la peur. C'est-à-dire, j'interprète, je juge, je condamne, j'analyse. Tout ça, c'est le chemin de la peur. C'est-à-dire, je vais projeter sur les autres mon problème. Je vais toujours interpréter, analyser ce que les autres font, comment, pourquoi, à quoi ça sert. Et je vais sans cesse passer mon temps à juger. Mais, si vous voulez, à chaque fois que vous faites ça sur le chemin de terre, vous faites des détours sur votre chemin à vous, d'accord ? C'est des chemins parallèles, un peu plus compliqués à emprunter. Pourquoi ? Parce que vous êtes sans cesse dans du transfert. Vous êtes sans cesse dans de l'interprétation. Je pense à la place de l'autre, j'agis à la place de l'autre, je me mets à la place de l'autre. Parfois, on sort complètement, on croit qu'on connaît mieux les autres que nous, mais ce n'est pas vrai ça. Déjà, se connaître soi-même, ça demande un travail constant. D'accord ? Le chemin de l'amour, c'est l'autoroute. Pourquoi ? Parce que j'ai la foi, j'ai confiance, j'avance. C'est-à-dire, je sais que, quoi qu'il se passe, je vais m'écouter, je vais être avec moi-même et je vais choisir, vraiment, d'agir avec mon cœur. Et tout ce que je vais mettre en place, ça sera avec mon cœur. Dès que je recommence à réagir, bim ! Je saute sur le chemin caillouteux. Alors faites attention, parce que des fois, si vous êtes à 130 et que vous arrivez sur le chemin caillouteux, ça peut y avoir des dégâts. Mais bien sûr, essayez de comprendre que si le chemin, on ne le fait pas vers soi, on ne peut plus accompagner les autres. Si le chemin, on ne le fait pas à s'écouter nos peurs, à écouter nos doutes, à écouter nos... Tout ça, si on ne le fait pas, tout ça, à quoi ça sert ? Je veux dire, quoi, on va travailler, on va gagner de l'argent, on le dépense et on vit, c'est ça la vie, mais ce n'est pas ça la vie. La vie, si on ne la vibre pas, si on ne vibre pas avec notre cœur, si on ne vibre pas avec nos émotions, si on ne profite pas de chaque seconde, de chaque rayon de soleil, de chaque partage, de chaque... À quoi ça sert ? Je veux dire, pourquoi survivre ? Pourquoi survivre et se dire, je vais me contenter de ça, notre liberté, elle est en nous. Et Mandela le disait, que vous m'enfermiez dans une prison ou dans quoi que ce soit, je suis libre dans ma tête et dans son cœur. Quand on a trouvé cette liberté-là, on se détache de tout le reste. On se détache de tout ce qui est Corona, de tout ce qui est le peur et le stress et tout ça. Pourquoi on vous met dans une peur et un stress constant, à votre avis ? Parce que ça vous fait baisser votre taux vibratoire, parce que du coup, vous êtes beaucoup plus fatigué, parce que du coup, votre corps, il doit travailler sans cesse à réduire ce stress. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Et toute l'énergie que vous mettez à réduire votre stress, vous ne la mettez pas à réfléchir pour vous, à vous écouter, à écouter ce qui se passe en vous. Et après, on va consulter parce qu'on n'arrive plus à gérer, parce qu'on n'arrive plus à dormir, parce qu'on n'arrive plus à tout faire. Pourquoi ? Alors, c'est facile d'accuser encore, si, c'est ça, non. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi de me nourrir du stress et de tout ça. Vous pouvez aussi choisir de vous nourrir de la nature, aller dehors, aller au bord de l'eau. Vous pouvez aussi choisir de vous nourrir de bons moments avec votre famille, avec vos amis, de passer des coups de téléphone, de vous renseigner, de vous entourer des gens que vous aimez, d'envoyer des gentils messages. Vous pouvez choisir de faire ça aussi. Le choix du temps qu'on passe et de comment on choisit de le passer, ça reste votre responsabilité. C'est la responsabilité de personne d'autre. Donc vraiment, j'aimerais insister sur ça, le fait que quand vous avez des réactions, je ne suis plus en moi et je ne suis plus en train de protéger celui qui s'est senti finalement en danger en moi, je monte au créneau, je suis agressive, je change complètement d'attitude, je tombe dans la démesure. Et puis comme ça, celle qui a eu peur, finalement en moi, on ne s'en occupe pas, on la laisse. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Je ne dors plus la nuit, je ne fais pas penser à ça, j'ai les nerfs, et qu'est-ce que j'ai récolté derrière ? Tout ça pour une réaction. Je sais, ce n'est pas facile, je choisis de vous faire cette vidéo-là et de vous expliquer tout ça, vous allez dire, c'est facile à dire et tout, je suis d'accord, c'est un travail quotidien et j'y travaille moi aussi sur ça, bien sûr, personne n'est parfait, on cherche, on essaye de comprendre et moi je partage avec vous un peu le chemin que je fais mais aussi ce que je découvre et ce que je vois et je me dis des fois, c'est tellement facile de dire ça vient de quelqu'un d'autre, de dire telle personne, elle est ci ou elle est ça, c'est une manière en tout cas de ne pas se regarder soi-même devant un miroir. On dit toujours balaye devant ta porte avant de balayer sur celle des gens mais c'est ça, c'est tellement ça. Qui on est pour pouvoir prétendre juger quelqu'un ou le condamner ou on est qui ? Je pense, c'est important vraiment de se dire à un moment, voilà, je suis moi, je reste moi et ça c'est important. Mes valeurs sont la bienveillance, je reste bienveillante. La personne elle vient, elle m'agresse, elle ne l'a pas compris, ce n'est pas grave. Moi je reste bienveillante, j'évite et voilà, je continue à avancer, je fais des choses qui me nourrissent et la sincérité, la sincérité du cœur aussi, elle est importante à aller chercher parce que des fois, il y en a qui arrivent et qui apprennent, qui sont en fin de vie et qui disent mais je suis passé à côté de ma vie en fait et ils le réalisent maintenant, pourquoi ? Parce que il apprend que c'est fini. Vous avez envie de faire partie de ces gens-là, d'arriver à la fin de votre vie puis de vous dire finalement en fait, je suis passé à côté de moi toute ma vie mais quel dommage. Pensez à vous, vous êtes prioritaire, ce n'est pas être égoïste que penser à soi, c'est normal. Être égoïste, c'est vouloir que les autres pensent à nous parce que nous, on passe notre temps à penser aux autres. C'est ça être égoïste mais penser à soi, prendre soin de soi, c'est normal. Si vous ne vous habillez pas le matin, si vous ne faites pas votre toilette, si vous n'allez pas prendre votre douche, personne ne doit le faire à votre place. Donc prendre soin de vous, c'est normal. Choisissez de quoi vous voulez vous nourrir, c'est normal. Si vous choisissez de prendre hamburger frites ou poisson haricot vert, ça reste un de vos choix quand même. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous mettre le couteau sous la gorge en vous disant tu mangeras tout le temps ça. Donc là, je parle d'adulte à adulte, attention, ce n'est pas le même cas quand ça concerne les enfants parce que du coup, les enfants, ils mangent ce qu'on leur donne pour le coup. Voilà. Donc du coup, interrogez-vous sur ça, interrogez-vous sur comment faire face à mes réactions parce que ces réactions-là vont vous déclencher de la culpabilité et c'est cette culpabilité qui ensuite va venir, va vous ronger, vous remplir de remords, de regrets et ensuite, mais comment j'aurais pu faire différent ? Voilà. On n'est pas parfait, ce n'est pas le problème. D'accord ? Ça arrive de réagir, on a le droit de s'excuser aussi d'avoir réagi. Les excuses sont là pour ça. Mais comprendre ce qu'on fait, comment on le fait et est-ce que ce qu'on fait, c'est bien en harmonie avec qui nous sommes ? Ça, c'est de notre devoir, je pense. Parce qu'au lieu de semer de la colère, au lieu de semer de la peur, au lieu de semer du jugement, on sème de l'amour et de la tolérance. La tolérance, si on n'en fait pas preuve vis-à-vis de nous, pour nous, comment vous voulez qu'on le fasse pour quelqu'un d'autre ? Tout changement commence par soi-même. D'accord ? Si vous choisissez d'être intolérante avec vous, d'être dure avec vous, d'être rigide avec vous et sévère, comment vous voulez être bienveillante avec les autres ? Vous allez réagir de la même manière ? Et puis, pourquoi vous êtes comme ça avec vous ? Qu'est-ce qui fait que vous avez mérité ça ? Est-ce que vous pensez mériter la manière dont vous vous traitez aujourd'hui ? Posez-vous ces questions-là. Et si la réponse, elle est non, je ne le mérite pas, alors mettez en place des choses pour le changer. Il y a beaucoup d'outils qui vous sont proposés, notamment des méthodes alternatives, c'est sûr, mais vous avez aussi des outils quotidiens comme le défi des 100 jours des Lilou Massé, comme il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de travailler sur soi, il y a même des agendas, j'ai vu à Cultura, tout ça, des agendas où tous les jours on écrit, on sème une parole positive, on écrit des choses. Voilà, il y a tous ces outils-là qui peuvent vous aider à vous rapprocher de qui vous êtes. faites-le ce chemin, il en vaut le coup, parce que si vous, vous ne vous comprenez pas, qui c'est qui va pouvoir le faire mieux que vous ? À bientôt, belle journée, et puis au plaisir d'avoir de vos gentils commentaires. Au revoir !